... TF1 sera privatisé, l'importance de son audience lui permettra de faire face à la concurrence, tout en supportant un niveau d'obligation, de contribution à la création au moins égal au niveau actuel. Vendre TF1, M. le ministre, c'est comme si l'on mettait aux enchères Versailles, le Louvre, l'Opéra, la comédie française, ou le Théâtre National Populaire. S'il vous plaît, Serge Gainsbourg, nous allons... Aujourd'hui encore, vous avez des journaux entiers, type Télérama, qui au fond estiment que TF1 a été volé au patrimoine public. Privatisé, c'est une chose, mais comment ? Avec qui est-ce qui va se passer ? Nous sommes pour une grève immédiate. Si nous ne le faisons pas, nous allons être manipulés et nous allons être balayés. Il n'y en a qu'une, c'est la une, mais il y en a deux, Lagardère et Bouygues, pour courtiser la privatiser. Patrick Lollet, que j'ai choisi comme responsable pour ce projet, va vous révéler tous les engagements que nous prenons ici devant vous et devant les téléspectateurs pour vous convaincre. Faire absorber au public français des séries américaines, ce n'est pas une fatalité. La culture française est menacée, c'est vrai. Mais la culture française doit résister. Parce que la culture, elle exprime le besoin et le plaisir de vivre ensemble. Parce que la culture exprime une vraie communauté de mémoire, une vraie communauté de projets. Aujourd'hui, l'une des grandes voies d'avenir pour mon groupe, c'est la communication. Notre grand projet repose sur des idées simples. Informer, divertir, cultiver. En bref, servir le téléspectateur. J'ai choisi de rejoindre Francis Bouygues. Je le connais bien, puisque nous travaillons ensemble. Il a une vertu devenue rare. Il dit ce qu'il fait et il fait tout ce qu'il dit. Le projet de reprise de TF1 que nous vous présentons aujourd'hui est bâti autour de quelques idées simples. Tout d'abord, respecter le téléspectateur. Respecter le téléspectateur. Respecter le téléspectateur. C'est naturellement qu'on lui propose plus d'images. Plus de feuilletons, plus de magazines, plus de sports, plus de directs, plus d'informations. Nous avons cherché à donner une dynamique nouvelle à la création française. Faire absorber au public français des séries américaines, ce n'est pas une fatalité. La culture française est menacée, c'est vrai. Mais la culture française doit résister. Parce que la culture, elle exprime le besoin et le plaisir de vivre ensemble. Parce que la culture exprime une vraie communauté de mémoire, une vraie communauté de projets. Vous savez que dans une chaîne de télévision, il y a un cycle infernal entre la recette publicitaire, l'audience et la qualité des programmes. Il est sûr que face à une chute de recettes publicitaires, si nous sacrifions la qualité des programmes, l'audience chute irrémédiablement. Et à ce moment-là, la recette publicitaire chutera encore plus et le cycle infernal sera pris. Donc, la première mesure à prendre dans un cas de cette nature, c'est de sauvegarder la qualité des programmes. C'est la seule mesure de défense que l'on peut avoir pour sauvegarder la chaîne. Il est bien évident que dans les programmes tels que nous les avons établis, il n'y a rien de prévu au niveau de public rédactionnel, au niveau d'introduction de produits à l'antenne, des émissions qui seraient centrées sur des produits de grande consommation ou d'action de marketing direct. Il est intéressant de les avoir à l'esprit, car dans le futur, ce sont peut-être des formules. Vous avez parlé et nous avons entendu évoquer aussi ce matin le combat cornélien entre la qualité des programmes et la rentabilité de l'entreprise. Dans ce combat, on connaît très très bien l'issue, la qualité du moins de pointe en ce qui concerne les émissions culturelles est condamnée d'avance. Elle est perdante s'il n'y a pas une politique très volontariste de soutien aux émissions culturelles. Alors je voudrais vous poser quelques questions précises de ce point de vue. Est-ce que vous acceptez, même si les émissions culturelles restent une part minoritaire dans les programmes, et je crois que c'est assez inéluctable à l'intérieur d'une grande chaîne généraliste, est-ce que vous acceptez de préserver dans votre grille de programmes des plages régulières consacrées aux émissions culturelles ambitieuses, de haut niveau, et donc vraisemblablement pour un temps encore de faible audience, leur réserver des plages régulières et pas simplement exceptionnelles dans le calendrier de la chaîne ? Je crois que le fonds de commerce, la réputation d'une chaîne, elle est faite bien sûr de son audience, elle est faite aussi de sa réputation. Et une chaîne de télévision qui prétend être la première en France ne peut pas le rester uniquement sur la diffusion des programmes les plus simples à absorber. Je crois que sa réputation, sa place, dépend également de la qualité des grands programmes qu'elle peut diffuser à l'antenne. Elle doit savoir faire les sacrifices financiers si la recette n'est pas à la hauteur du coût. C'est une évidence que nous avons prise en compte dans notre projet. Nous serons une chaîne de culture. Nous serons une chaîne de culture et nous avons l'ambition d'imposer notre marque de ce point de vue-là. Quand on est la grande chaîne de télévision qui est la une, il faut de temps en temps savoir oublier l'audimat. Il ne faut pas être tout le temps les yeux fixés dessus. Car elle peut se permettre, les lignes de temps en temps, de faire passer un match de pleut basque. TF1, c'est la promotion des sports, un peu, il faut bien le dire, délaissés par, je dirais, la plupart. Je crois que toutes les formes de cinéma seront retenues dans la politique cinématographique de la chaîne. Et naturellement, il y aura un effort en faveur d'auteurs, de réalisateurs ambitieux. Rien n'est plus important que les émissions qui sont données aux petits-enfants. Notre ambition, c'est que les héros qu'on leur montre soient des modèles. Et que la télévision soit une source de conversation familiale, dans un sens qui prépare à leur vie d'homme et de femme. La variété, c'est un des éléments forts du fonds de commerce de TF1. On essaiera de leur trouver un caractère qui leur permettra de garder, au niveau qualitatif, ce qui est déjà le cas aujourd'hui. Je voudrais vous signaler que nous nous acheminons vers la fin de notre entretien et que nous souhaiterions ne pas déborder, ne serait-ce que parce que l'émission suivante sur TF1 est une émission consacrée à la chanson française, qui s'appelle la chanson sans son, de Pascal Sevran. Est-ce qu'on pourrait consacrer les quelques secondes qui nous restent à donner la parole à Evelyne Prouveau, qui voudrait parler un peu des femmes ? Les femmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles sont le public de base de TF1. Alors je crois que toutes les émissions les concernent. Maintenant, il est certain que grâce à l'élargissement des tranches horaires, on pourra peut-être imaginer des émissions encore plus spécifiques pour elles. Et notamment dans le domaine culturel, parce que ce sont les femmes qui, avec leurs enfants, ouvrent la cellule familiale à la culture. Alors on peut aborder peut-être cette culture sous forme d'émissions historiques, musicales, ou des reportages, des jeux, pour mieux que le fond soit informatif et la forme distrayante. Je crois que je ne peux pas en dire beaucoup plus maintenant. Je voudrais dire un mot pour conclure en ce qui nous concerne, M. le Président. Nous aimons TF1. C'est fait maintenant, car c'est une télévision qui gagne. Avec nous, c'est promis, TF1 sera demain une télévision plus créative, une télévision encore plus dynamique, une télévision qui gagnera en France et dans le monde. Alors, nous vous demandons, M. le Président, Mesdames, Messieurs et Conseillers, de nous faire confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada